Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Le Cap Vert, pays insulaire lusophone, a la particularité de compter une diaspora deux fois plus importante que la population du pays. Le Cap Vert, terre historique de la traite négrière, pays d'origine d'Amilcar Cabral, mais surtout un pays en plein essor économique en 2015. Et avec nous pour faire le tour d'horizon de ce pays lusophone, Madame l'ambassadeur du Cap Vert en France, Madame Fatima Weig, Madame l'ambassadeur, soyez la bienvenue sur Africa 24. Merci Anne-Marie et merci à Africa 24 de m'avoir invitée. Alors le Cap Vert est souvent cité comme un modèle de réussite en Afrique. À quoi ce succès est-il dû selon vous ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait qu'on soit un pays petit, mais aussi un pays dont la population est une population, je peux dire, homogène. On n'a pas beaucoup d'ethnies ou différents peuples. On est un peuple, on est une nation unie, la nation capverdienne. Donc ça nous amène à la cohésion, à l'union. La deuxième raison, le fait que c'est un pays qui n'a pas de beaucoup de ressources. Je parle ressources, ressources naturelles. Donc les principales ressources sont la femme et l'homme capverdien. Donc il a fallu au gouvernement, au associatif gouvernement de Cap Vert, investir grandement dans les ressources humaines. Et à partir des ressources humaines, créer, inventer des nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de gouverner et de gérer le pays. C'est le capital, le premier capital qu'on a en termes de ressources. C'est la bonne gouvernance. Alors une bonne gouvernance certes, mais pourtant on constate que certaines branches du système commencent à s'effriter. Il y a par exemple la grève en ce moment des douanes, également la grève des enseignants. C'est une première au Cap Vert. C'est-à-dire que la grève des enseignants, bon, je ne crois pas que ce soit une première, parce que dans le passé il y a eu déjà des grèves. Mais je crois aussi que c'est un signe, un signe important. Un signe que les lois et les droits au Cap Vert fonctionnent. Parce que l'accès à une manifestation, au droit à manifester, c'est un droit essentiel de tout ressortissant capverdien, de tout fonctionnaire capverdien. Donc ça fait partie aussi de toutes ces mesures qui ont été prises pour qu'il y ait bonne gouvernance aussi au pays. Donc c'est normal le droit à manifestation, à la grève. Je sais aussi que le gouvernement, les différents secteurs sont en négociation avec eux. Bon, bien sûr… – Et le secteur des douanes qui est si important pour le Cap Vert, qui dépend de la diaspora. – Ça aussi. Donc malheureusement, les discussions n'ont pas abouti dans le sens de ce que veulent les fonctionnaires douaniers. donc ils ont décidé d'aller vers la grève. Donc je dis que c'est un droit essentiel, c'est important. Mais des fois aussi, il faut tenir compte du pays réel que l'on a. Il faut exiger effectivement, mais il faut tenir compte des contraintes financières du pays que l'on a. – Alors en parlant de contraintes financières, comme je l'ai mentionné plus tôt, le Cap Vert, la population du Cap Vert est deux fois plus importante en dehors du pays qu'au Cap Vert. Donc finalement, la population au pays dépend beaucoup de l'argent envoyé par les Capverdiens de l'étranger. Vous, en tant qu'ambassadeur en France, et avant cela, vous étiez ambassadeur du Cap Vert aux États-Unis, comment est-ce que vous articulez votre coordination de cette diplomatie économique ? – Voilà, il y a un aspect important. Nous, le pays a choisi cinq secteurs prioritaires pour les investissements, pour assurer la promotion des investisseurs. Et lorsqu'on parle d'investissement, ce n'est pas seulement l'investissement étranger, mais les investissements de notre diaspora. Parce que nous pensons effectivement qu'il y a un espace qui doit être occupé par notre diaspora. Donc mon rôle est de non seulement informer les potentiels investisseurs étrangers et l'investisseur de la diaspora sur les opportunités d'investissement qu'il existe au Cap Vert, sur les facilités que la loi capverdienne, la loi d'investissement, et aussi le code des bénéfices fiscales apportent au potentiel investisseur, et aussi essayer d'être l'interface entre l'ambassade et les autorités capverdiennes, en particulier avec la fenêtre unique, comme on dit, que c'est le Cap Vert Investimentos, qui est la structure qui effectivement reçoit en premier lieu toutes les propositions que les analysent, discutent avec le potentiel investisseur, et après leur canalise vers le secteur d'intérêt de la part de ces investisseurs. Madame l'ambassadeur du Cap Vert en France, Madame Fatima Weig, je vous remercie d'avoir été l'invité du jour. Merci à vous de m'avoir invitée à être ici et à pouvoir parler un peu de mon pays qui malheureusement n'est pas tellement très bien connu dans les médias. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada